En quelques années, les marais de Kerbernar ont été totalement colonisés par le baccaris. Les arbustes y font 2,50 m à 3 m. Le paysage est devenu totalement fermé. Seule une intervention mécanique permettrait de restaurer ce paysage et sa biodiversité. Maurice Brosseau, éleveur de moutons, a proposé de nettoyer gratuitement les talus. Il pourrait en disposer ensuite pour y faire pètre ses moutons. L'Association de protection de l'environnement des amidécites de Nescaire a obtenu de la municipalité la location d'une pelleteuse. Maurice Brosseau, l'éleveur, sait parfaitement l'utiliser. En moins d'une semaine, près de 3 hectares de talus ont été débarrassés des arbustes invasifs. Par précaution, Maurice Brosseau fait une deuxième intervention mécanique sur les talus avec un rotavator. L'objectif est de broyer les racines de baccaris qui sont restées dans le sol. Ce travail du sol semble très efficace car on voit l'énorme différence un mois et demi après l'arrachage. Sur ces zones qui n'ont pas été passées au rotavator, les repousses sont déjà très abondants. Désormais, le paysage est à nouveau ouvert. Après les pluies de l'automne et de l'hiver, une nouvelle flore riche de biodiversité devrait s'installer. Même si de jeunes pousses de baccaris apparaissent, elles constitueront un mets de choix pour les dents des brebis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501